Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le phénomène de la lecture comme tel. Roland Barthes avait dit une phrase qui est en exergue d'ailleurs de ce livre-là, où il dit « il faut lire n'importe quoi ». Alors moi, je lis n'importe quoi. Je lis, et ce rapport-là à la lecture, c'est aussi bien des étiquettes sur les produits qu'on achète au supermarché qu'un livre de Marguerite Duras. Alors, vraiment, c'est très éclectique, c'est très éclaté. C'est vraiment étrange parce que je lis, ça termine mes journées. Je lis au lit. Quand je me couchante, je lis, des fois je peux lire jusqu'à 2-3 heures du matin, ce qui coupe évidemment sur mes journées du lendemain. Mais c'est très rare dans la journée, sauf quand je suis en voyage, où je prends un livre et je m'assois et je lis parce que je dis aussi que vivant dans un milieu comme l'Acadie, on est toujours sollicité par toutes sortes de choses, toutes sortes de projets. Il y a la vie sociale aussi, il y a les amis. Donc il y a beaucoup de distractions autour qui fait que c'est très difficile de se concentrer. J'ai commencé à écrire en 68, après les troubles à l'Université de Moncton, parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui avaient été mis à la porte de l'Université. Et à ce moment-là, je voulais écrire un peu comme un journal, mais je ne voulais pas juste écrire, je me suis levé un matin, j'ai mangé telle chose, j'ai parlé à telle personne qui m'a dit telle chose. Je voulais vraiment écrire quelque chose qui touchait beaucoup plus à l'ambiance, à l'émotion, à l'âme. Et j'ai commencé à écrire les premiers textes de « Mourir à ce coup d'eau ». Mais pour moi, c'était comme mon journal. Et Raymond Leblanc, qui a été en Acadie le premier poète publié, quand il a fait son lancement de livre, m'avait demandé de lire le soir. Alors j'ai lu quelques textes, mais ça m'avait tellement pris l'émotion, parce que le fait d'écrire, c'est un geste vraiment intime et personnel. Mais là, tout d'un coup, de le lire en public, ça devient un geste public qui engage beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, il y avait un éditeur dans la salle qui m'a dit « Il faut absolument que tu publies ». Mais moi, ce n'était pas mon idée. Moi, dans ma tête, j'allais être artiste visuel. C'est ce que je voulais faire de la peinture ou des arts visuels. Et puis l'écriture, c'est ça, c'est devenu comme un accident. Il y a des textes que j'ai écrits qui sont comme des paysages. Et je les écrivais comme si je faisais une peinture, comme je décrivais en détail ce que je voyais, etc. Et en me disant « Quand les gens liront ça, ils vont faire un peu leur propre peinture ». Mais c'était juste comme une espèce de description. Et vice-versa aussi, dans ma peinture, il y a beaucoup d'écriture, il y a souvent des phrases. Des fois, ça commence avec des textes qui sont écrits et recouverts, écrits à nouveau. Donc, c'est comme si j'écrivais quelque chose sur la toile, mais qui reste un peu comme une archéologie en dessous des différentes étapes. Parce que c'est sûr et certain qu'étant écrivain, étant artiste, on fréquente aussi d'autres écrivains, d'autres artistes, et on parle de nos problèmes d'écriture. Et on est un peu sur le même circuit. Au fond, c'est comme n'importe quelle autre profession. Mais en étant lieutenant-gouverneur, ça m'a permis de rencontrer les gens de toutes les classes sociales, de toutes les couches de la société. Et ça, ça donne comme une autre dimension que moi j'appelle humanitaire ou humaniste, où on se dit que finalement, à la base, on est fondamentalement pareil, et qu'on a peut-être des comportements plus ou moins sophistiqués, plus ou moins déviants, plus ou moins drôles. Mais fondamentalement, je veux dire, on fait tous partie d'une espèce de magma qui s'appelleraient peut-être les êtres humains et qui finalement se retrouvent un peu partout. Je me souviens, quand j'avais été nommé lieutenant-gouverneur, j'ai été allé rencontrer l'ancien gouverneur général du Canada, qui est Roméo Leblanc, qui était aussi acadien, puis qui est mon voisin de pas très loin de chez nous. Et je lui avais demandé s'il avait un peu des, je sais pas, des trucs à me donner, parce que, évidemment, c'est le genre de travail pour lequel on n'a aucune formation, on improvise. Et il m'avait dit, c'est sûr que tu vas rencontrer toutes sortes de monde, tu vas rencontrer des gens riches, des gens de pouvoir et tout ça, mais les gens pour lesquels ça va vraiment avoir une importance, c'est les gens qui ne s'attendent pas à ça. et qui pour eux, et qui se considèrent comme, je dirais, indignes, mais c'est pas vraiment le bon mot, d'être à la hauteur, de pouvoir parler à cette hauteur-là. Et c'est ce qui m'a le plus touché, finalement, de ce monde-là. C'est vraiment les gens qui étaient, ce que j'appelle des gens ordinaires, mais c'est pas des gens ordinaires, c'est des gens extraordinaires. Comme dans les quatre vies que j'ai eues, que j'ai, peut-être, je sais pas, qui est à la fois cinéma, théâtre, littérature et arts visuels. Il y a comme quatre projets vraiment différents. C'est assez skillso. Il y a des gens qui ont plusieurs personnalités, peut-être que je devrais me mettre à fréquenter ces gens-là. Il y a des gens où j'ai utilisé ça, qui me Noah. Il y a des gens qui t'invgin, c'est kiné.